Basile, on est en direct. Bonsoir ! Bienvenue sur ce premier épisode de notre Let's Play Les Aventures de Batoche. Merci à tout le monde d'être là. Alors mise en contexte de à quoi on va jouer, on va jouer sûrement à l'épisode Pokémon qui a son nom le plus Sasuke d'un honte-like, c'est-à-dire Pokémon XZ, le souffle des ténèbres. Le XZ n'est pas pour le smiley, mais pour quelque chose qu'on comprendrait dans le jeu. Oh putain, j'avais oublié, je crois que c'est la team. C'est pas la team, c'est pas la team. Pokémon XZ c'est la suite d'un autre jeu de Pokémon qui était sur Gamecube, qui est sorti en 2004, qui s'appelle Pokémon Colosseum. Et les deux se passent dans la région de Rhodes, qui est une région qui n'a apparaît dans aucun autre épisode, qui est cité parfois, mais où il y a très très peu de liens avec les Pokémon sauvages, il y a très peu de Pokémon sauvages même. En revanche, il n'y a pas la team Rocket, il n'y a pas de conseil des cats, il n'y a pas de league Pokémon, il n'y a pas d'arène. Donc le but du jeu, c'est pas de récolter les 8 badges, et on n'a pas vraiment de Pokédex non plus. Donc le but, c'est pas non plus de compléter le Pokédex. Dans Pokémon Colosseum, il y avait une équipe qui s'appelait la team Snatch, qui volait, à l'aide d'une technologie avancée, les Pokémon des Dresseurs en les affrontant. Et le héros de Pokémon Colosseum, Michael, de son nom officiel, c'est un peu un cas de conscience, a volé l'appareil qui permettait de voler des Pokémon, et s'est rebellé pour affronter la team Snatch, et une autre menace qui est un peu plus grande, qui s'appelle le groupe Ombre, qui eux... qui eux... comment dire... obscurissait l'esprit des Pokémon pour les rendre plus puissants et les contrôler. Voilà. Tout simplement. Apparemment, il faut monter un peu mon son... Bah ouais, mais justement après, il y a Marcel qui dit, bah ton son est un peu faible par rapport à... Ah, à Basile, ok. Ok, 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 ok. Voilà, et là, donc je vous explique pas, on est 5 ans après l'épisode de Pokémon Colosseum, où Michael a évidemment défait, et la team Snatch, et le groupe Ombre est devenu l'homme le plus puissant de tous les temps. A priori, le groupe Ombre était défait. A priori, le monde était sauvé, Néo est entré dans la lumière, mais Pokémon XD va faire évoluer ce lore absolument magnifique. On est sur un let's play à deux, c'est Motosh qui a la manette en main. Moi, je vais faire un peu narratif. Je me rappelle beaucoup le jeu. Le clavier ! Et surtout, on va beaucoup débattre sur comment on appelle les Pokémon, quelle team on a, parce qu'on n'a pas accès à tous les Pokémon qu'on veut, et qu'on démarre avec un starter, qui est sans doute le meilleur choix de starter de tous les temps. Voilà, ça démarre tout de suite. Ouais, je pense qu'on y va, on y va. Ça démarre tout de suite. Nouvelle partie, let's go. Donc, nouvelle partie. Évidemment, notre personnage va s'appeler Batoche. On commence une nouvelle partie, oui. Notre personnage va s'appeler Batoche, et ni Florent, ni Théo, Vincent, qui sont les noms proposés de base. Et je crois que le nom Picelle, c'est Vincent. Ils ont un peu craqué leur slip. Il n'y a pas de minuscules, non ? C'est que de la majuscule. Non, on est dans Pokémon. Les minuscules, ça n'existe pas. Et c'est un jeu qui sorti toujours Gamecube. Peut-être que certains y ont joué. Batoche. On a vraiment un swag exceptionnel. C'est évidemment aussi un gamin de 12 ans qui va sauver le monde, parce que c'est trop cher d'investir dans des forces de l'ordre compétentes et non violentes. C'est toujours les Pokémon qui se tabassent. Petite cinématique. Est-ce que le son du jeu est bon pour vous ? Je ne vais pas le monter. Donc là, on est clairement dans un film des années 80. Un bateau qui vole. Ouais. Seulement deux membres d'équipage pour le diriger. Merci Elon Musk. Voilà. Donc ça, si ce n'est pas un meilleur début de Pokémon que je suis un petit merdeux à Bourpalette, qu'on ne vienne pas me casser les reins. Il faut monter un peu le son de manière générale, mon ami. Si tu peux monter un peu le son de manière générale. Bah au pire, tu peux pas... Vous pouvez monter votre son vous-même. Je ne sais pas en vrai si c'est tout le son en général. Il a dit monter le son de manière générale. C'est vraiment pas... On est déjà dans un combat Pokémon, c'est Dratak contre Métalos. Et nous on joue Dratak. J'ai le son à fond. Gentil monsieur. Je monte tout le son mais de quoi ? Je ne sais pas, le Master Général. Je ne peux pas tout... Je peux monter... Hop là, attendez, c'est full panique là. Mais panique pas, panique pas, prends le temps. Non. Je monte le son. Si je vais sur OBS, que je monte. Je vais monter ça. Test 1, 2. J'ai mon micro au max là en fait moi. Je meuble, t'inquiète. Je meuble visuellement. Vas-y, je meuble. Clique gauche sur paramètre, tu règles le gain, tu mets genre 20 db. Je kiffe comment il y a de la place pour Pokémon mais pas attaque. Oui. Panique pas, ça va le faire. En fait, la leçon est vraiment très pas pour vous, c'est ça ? Ouais, il disait que c'était bas là. Est-ce que c'est mieux le son les enfants ? Bon, ils disent rien, c'est que c'est bon. Vas-y, attaque, attaque avec Dratak. Attaque avec Dratak. Moi, tu sais quelle attaque je recommande, on est contre Amétalos. Attends, attaque. Ok. Voilà. Métalos, c'est quoi ? Métalos, de mémoire, c'est... Ah, je sais plus si c'est acier, je crois que c'est acier. Et toi, tu veux du petit séisme ? Bah ouais. Boum ! Les animations, les animations ! Je crois que j'ai des saccades de Cidela, hein ! Oui, mais c'est parce que c'est du rétro gaming ! Oui. Fini-le, fini-le ! Fini-le, fini-le ! C'est normal qu'il manque... ...Under a me touch ? What the fuck ? Voilà ! On est déjà un monstre ! Alors, on aimerait bien démarrer la partie avec ce Dratak niveau 50. Hélas ! Tout ceci, je crois que c'est un rêve. Incroyable ! Vous avez battu Hologram Tom ! Tu comprends ? Oh ouais ? Je pense que j'ai fermé mon... Très bien, Batoche ! Ça ira pour aujourd'hui ! Attends... Je suis en train de faire encore des settings, je suis impardonnable ! Allez, let's go ! On est parti ! Oh là, ça y est, je suis allé ! Oui chef, c'était un combat bien mené ! Batoche a développé des compétences de combat très impressionnantes ! Je veux dire, ta façon de durer ce grand Pokémon en gardant son sang-froid, c'était impressionnant ! Tu l'as commandé comme si c'était ton Evoli ! Tu ne crois pas qu'il est temps pour toi de se dresser d'autres Pokémon en dehors de ton Evoli ? Bah donc, Coder ! Alors, montre-nous ton... Les zolo-combat sont des simulations de combat ! Elles sont très réalistes pour recréer l'excitation du combat ! J'ai déjà essayé ! Le Pokémon avers, c'était incroyablement réel ! Cela m'a fait frissonner ! Même s'il savait que c'était un faux ! Ok ! Je sais ce que tu vas faire enfoiré ! Bah oui, oui ! Viens Batoche ! Tu as fini ton entraînement d'aujourd'hui ! Tu dois être fatigué ! Viens regarder ton combat ! Mon petit Batoche ! Tu es devenu impressionnant ! Genre la puberté se fait dans les combats Pokémon ! Batoche ! Si seulement ton père pouvait voir qu'elle t'a grandi ! Ah, on est orphelin ? Non, je m'en rappelle ! Euh, ton père est mort ! Oh ! Excuse-moi ! Je ne l'aurais pas dû ! Ne fais pas attention, s'il te plaît ! Eh ! Eh ! Il Matoche a ce pouvoir pour moi de me faire parler ! Oh ! Bonjour Matos ! Bienvenue ! Les scientifiques, ils chouchoteront tous ! Il y a des résumés sur les combats Pokémon ! Comme je disais, ce sont des informations de base en grande partie ! Mais si tu veux y jeter un coup d'œil, je l'ai écrit mon résumé sur le tableau blanc ! Après tout, les bases sont importantes ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! N'appuie jamais sur ta touche échappe ! Jamais sur ta touche échappe ! C'est la panique ! Comment je fais ? Jamais sur ta touche échappe ! Comment je quitte là ? B ! Fais B ! Ta touche B ! E ! Non ! T'as Pokémon ! Mais non ! Mais non ! Mais gros ! Les astuces ! B ! Fais B ! C'est R ! La touche de retour arrière ! La touche d'annulation ! C'est B ! W ! X ! Y ! 1, 3, 2... Quelle touche t'as pas mis A ou E sur B ? Bah non ! Idiot ! Idiot ! Non ! J'ai E pour euh... Oui mais E c'est A ! Descends tout en bas ! Peut-être ! C'était en bas ! Mais du coup... Merci ! Ok, c'est toi d'ici ! Mais si t'as une touche pour annuler, j'ai juste oublié laquelle c'était... Ouais ! Attends ! Bah attends ! Ceci est le bureau du directeur ! Tu voulais rendre une visite au professeur Cyrus ! Ne sois pas aussi formel Lily ! Faut que je la garde cette voix en fait ! Mais ! Oh oui ! J'ai entendu le moniteur de combat faire ton éloge Batoche ! J'ai entendu dire que ta technique de combat s'est énormément améliorée récemment ! C'est extraordinaire Batoche ! Tiens il faut que je regarde ta caméra en même temps ! Je pense que je n'aurai aucune chance face à toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Je voudrais qu'on ne veuille à pas découvrir des loges tout le temps ! Sinon mes enfants vont devenir infernaux ! Oh ! C'est pas la peine de t'inquiéter ! Lila et Batoche sont tous des enfants merveilleux ! En fait tu ne me rappelle pas avoir vu Lila depuis le déjeuner ! Batoche, je ne veux pas t'ennuyer ! Mais pourrais-tu aller à la recherche de Lila ? En même temps j'ai un gamin de 12 ans je suis occupé ! Batoche je pense que tu es déjà au courant mais en ce moment nous sommes très pris par plusieurs projets de recherche arrivés en phase critique ! C'est pourquoi je ne peux pas me dégager de mes responsabilités ! Peux-tu aller chercher Lila mon chéri ? Il se passe quoi si je dis non ? Bah je sais pas vas-y ! Oh ! On a son passé indiscipliné ! Oh ! Ferme ta gueule Batoche ! Oh ! Ferme ta gueule ! Batoche arrête de me péter les couilles ! Ok ! Merci ! Je te remercie de l'avoir fait de façon volontaire ! Je ne crois pas que je sois parti très loin ! Mais au cas où ? Va voir dehors p'tit con ! Oula ! Je suis désolé Batoche ! Après 5 longues années ce projet arrive enfin dans sa phase finale ! Salut les 5 courots ! Nous avons besoin de ta mère les filles ! C'est un moment crucial si tu vois ce que je veux dire ! Wow ! Ah oui ! J'ai laissé un... Un... Un pétoile pad dans ta chambre Batoche ! Un pétoile pad ! Un pétoile pad ! Un pétoile pad ! Pétoile pad signifie Pokémon à section digitale ! C'est un appareil électronique très utile ! Tu peux utiliser un pétoile pad pour le mail entre autres ! Je suis sûr que tu trouveras des nombreuses fonctions utiles ! Donne-leur et il y a Tinder ! C'est simple d'utilisation ! Je suis sûr que tu n'auras aucun problème à l'utiliser comme tu es un... Débile Batoche ! Non Batoche ! Batoche ! Pardon j'ai dérivé ! Vas-y ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah j'ai lu le truc moi c'est bon ! En vrai tu m'as trop donné envie ! Faut que j'essaye du doublage ! Vas-y vas-y quand tu veux ! Allez le prochain est pour moi ! Faut trouver la soeur ! Faut trouver la soeur ! Je vais essayer celui-là ! Vas-y ! Je m'entraîne ! Je m'entraîne ! Vas-y ! Hop ! T'es squat ! T'es squat ! Hop ! Cette combinaison fonctionne mais celle-ci ne cadre pas tout à fait ! Salut Batoche ! Je compile les données nécessaires à notre grand projet ! Quel grand projet ? Eh bien le purificateur ! Bien sûr ! Tu n'es pas au courant ! Je... Ouais pour l'instant on ne sait pas ce qu'ils vont faire mais c'est chaud ! Eh il y a fourché ! Quoi ? Allez je te l'offre ! Je te l'offre ! Batoche c'est ce que t'as vu Nila ! On va jouer à quelqu'un ! Mais ça fait un moment qu'il est parti ! Il joue peut-être dans sa chambre Batoche ! Dans sa chambre ok ok ! C'est pas un strip de dégénéré les lifous ! On fait du let's play narratif ! Attends ! Et là il y a un marest ! Et un psycho quack ! Oh les news ! Tu veux faire la lady des news ? Non je veux faire ! Ok si tu veux ! Voici le journal télévisé de l'ONBS ! Les autorités n'ont toujours pas retrouvé le Cargolibra depuis sa disparition soudaine au large de Port à Marais ! On a signalé aucun débris en mer ce qui aurait pu indiquer le naufrage du bateau ! Les autorités ne parviennent pas à expliquer sa disparition ! De nombreux pokémons étaient signalés à son bord ! Leur sort est préoccupant ! Sexe, drogue, rock'n'roll, la suite... Je me fais celui-là ! Dans 5 minutes ! Bah oui vas-y ! Quack quack ! Tu veux faire celui-là ? Oui oui ! Marmar ! Marmar ! Oh j'ai pas envie de leur parler celle-là ! Refais-le, refais-le, refais-le ! Bon t'as, tu sais ce que je pense de toi ? J'en ai... Marmar ! Là je t'avoue que moi j'ai pas de jeu de mots pour toi ! Tu veux vraiment parler à tous les pélos de la cafette là ou... ? Marmar ! Ça fait longtemps que je suis pas allé au Club Krabi ! Mais j'aimerais bien revoir le spectacle de Misty et Maggie ! Tu vois ce que je veux dire ! Allez celle-là ! Gros, t'as cherché ! Vraiment ! J'ai pas sûr si tu veux parler à tous les PNJs ! On a l'air un peu tarés ! Pour l'instant on a pas fait la première quête ! Et on a pas encore fait comme à Pokémon ! Si on a fait l'intro ! Allez ! Oh ! Cette chambre est ta... Ah non c'est le narrateur ensemble ! Ouais 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 ! Cette chambre est ta batoche ! Hmm... Il y a quelque chose sur le bureau ! C'est le pad ? Le pétoile pad ? C'est le pétoile pad ! Et à droite ce que tu vois c'est un coffre ! Je pense que tu t'en étais douté mais... Un petit mail ! T'as reçu un mail gros ! Tu veux le faire avec la voiture russe ? T'utilise ce mail ! C'est que tu as obtenu le pétoile pad ! Et c'est saison les diverses fonctions ! En fait ! Gwendal a joué à cache-cache avec Lila ! Pourquoi n'irais-tu pas lui parler ? On a déjà trouvé Gwendal ! Ouais ! Il nous a donné l'indication Gwendal ! Il a dit d'aller dehors en vrai ! Ok ! En vrai sauvegarde, sauvegarde là ! J'ai peur de perdre notre progression ! Ouais ! Oh ! Échappe ! Échappe ! Échappe ! Enlève là ton clavier ! En vrai ? Je vais faire ça ! Sauvegarde ! Oui ? Ok ! Regardez ! On est à 26 minutes de jeu ! Échasez ! Non ! Non ! On est à 11 minutes ! 26 minutes c'était... Ouais ! C'était la game test ! La game test ! Ok ! Bah non ! Ah ! Je sais pas si il y a une touche B qui marche ou... Ou s'ils ont prévu que les mecs suppriment la touche B ! Posey ! Posey ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Oh ! J'ai fait ! Des piques-piques ! Ignope ce Pokémon pomme de pique ! Je sais pas si tu as déjà rencontré ce deuxième jeu... C'est une destruction ! Eh bien ! L'univers de ces Pokémon est tellement vaste ! Plus je les étudie, plus leur côté fantastique m'inspire ! Par exemple, tu sais que les Pokémon ont des types et des capacités spéciales non ? Si tu gardes cela en tête, et que tu la piques en combat, tu auras toujours un avantage sur tes adversaires ! Mais gros, en fait c'est ça ! Chaque jeu que je vais faire, il faut que tu sois là ! Parce que j'ai tellement la flemme de lire en général ! Je le fais celui-là ! Hey Batoche ! Tu n'étais pas avec Lila ? Je l'ai vu avec son mimi tout à l'heure ! J'ai cru que tu étais avec elle ! Il est complètement sous le lois ! Par là du coup je commence ! Je crois qu'il est... Ici ! Oh il y a un coffre ! Master Ball, direct ! Master, Master Ball ! Master Ball frérot ! Antidote ! Oh un antidote ! Pour l'instant j'espère que vous admirez la stratégie qu'on a dans nos combats ! J'avoue que Cave est fou de bourré dans les chats ! Ouais mais là à mon avis tu... Ok ! Ouais on peut aller nulle part ! Ok ! Oh c'est moche hein ! Oh la 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 carte Final Fantasy PS2 ! Ah non mais non ! Mais non ! Ça va souvent arriver ce genre de truc je pense ! Je sors je rentre ! Je sors je rentre ! Il fallait que j'aille à droite du coup ! Euh non non c'est... Non non à droite c'est la... On est sortis par la droite ! Ah ok c'est bien ce que je me dis ! J'ai... Elle est dans le bâtiment du coup ? En vrai dans... Elle est genre sous un meuble un truc comme ça ? Je sais plus ça je sais plus ! Elle est pas là ! Elle est pas là ! Elle est pas là ! Il est chaud cette première quête hein ! On est en train de se faire battre par le jeu ! C'est sûr qu'elle est pas là ! Parce que... C'est là où on start ! Moi je pense qu'elle est en red chaussée mais à gauche ! Attends si j'en reparle... Non il est pas là ! Non 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 tu lui parles... Lui elle tu lui parles plus jamais ! Tu penses pas qu'il y a un moyen que l'autre... Vu qu'on a eu le mail... Ah ouais peut-être reparle à Gwendal ouais ! Voyons reparle à Gwendal ! Et Gwendal ! La petite fille sous les meubles ! Et non mais elle joue à cache-cache ! C'est normal qu'elle soit sous un meuble ! Oh poubelle je sens qu'il y a un truc dedans ! Mais non mais... Ça peut pas être dans la même pièce que Gwendal ! Oh tu m'as fait sursauter ! On a déjà lu... Il a la même phrase ! Il boucle, il boucle ! Il y a des petites parties chez le docteur Barjok... Ah ! Il y a des petites parties chez le docteur Barjok ! Il habite dans un homme noir ! Il faut lui parler ! Bon on va aller voir le docteur Barjok ! Sacré personnage de docteur Barjok ! Oh j'ai pas lu ! Ah bah oui mais je me suis dit qu'il a plus envie ! Bah non je regardais le chat ! J'avoue j'avoue ! N'hésite pas en rien ! Si tu veux lancer une interaction soudaine avec le chat ! Bon là j'ai répondu à Niampan ! J'ai défendu notre honneur ! Alors docteur Barjok ouais c'est... Ça va être une voie à retenir aussi hein ! Bon Cyrus il y a un truc genre ouais salut ! Je peux te le piquer le Barjok ? Ah ok ! Hein ? Je peux te le piquer le Barjok ? Ouais ouais fais Barjok ! Ah ok ! Mais faut que tu colles à son design hein ! Ok ! Il est incroyable Barjok ! Je vais essayer... Ouais on est un petit Vespa ! On est vraiment un gangstar ! On est vraiment un gangstar Pokémon ! Petit Vespa et tout ! On se met bien là ! Ouais ouais ! Bah il est un peu fan de Groudon ! J'suis en vrai il y a des trucs cachés ! Non non c'est juste moche ! C'est... C'est plat ! Les coffres ils sont rouges et blancs hein ! C'est à dire que tu les vois un peu loin quoi ! C'est pas dans Skyrim gros ! Tu penses que c'est lui ? Attends ça c'est pas Barjok ! Je vais faire l'assistant ! Attendez ! Qui va là ? Tu es sûrement un voleur ! Darius va te remettre dans le droit chemin ! Ne bouge pas ! Darius c'est mon nom ! Darius c'est l'assistant numéro 1 du docteur Barjok ! Darius est le seul assistant ! Donc ! Darius doit être le numéro 1 ! Ah ! Popopo ! Un combat est lancé par assistant Barjok Darius ! Tournegrin est envoyé par assistant Barjok Darius ! Ça la gouille, ça la gouille ! Allez ! Et oui notre starter messieurs dames ! C'était Voli ! C'est vraiment la musique la ! La nostalgie qui remplit mes oreilles ! Ouais ! Ouais ! Il vaut les disques comme Tournegrin 5 ! Je pense qu'il faut vraiment qu'on le strat celui-là ! Ouais ! Ouais ! De ouf ! Oh ! Je pense que j'avais jamais du le faire à l'époque ! Ça ! Pa 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 lapin ! La musique ! Ah ouais ! Là c'est chaud ! Là ça va être difficile ! Ah ouais ! Morsure non ? Je pense que ça fait plus mal que Char ! Ouais ! Ouais ! En fait ça fait mieux que t'aurais dû faire charge ! Ah ! Ça monte à monter l'attaque ! Bah je pense... Ah ! Peut-être mort sur ces attaques filles ! Mais euh... Si à ce que vous avez sûrement déjà joué à Pokémon ! Donc euh... Mais n'hésitez pas ! En vrai mais ils sont le chum de ouf ! Ouais ! Ils ont un côté... C'est des polygonins ! Creepy ! Creepy ! Creepy cringe ! Vous avez battu ! Vous avez battu ! L'assistant Barjok Darius ! Darius a perdu ! Est-ce qu'il nous donne de l'argent ? Ouais on inquiète les gens hein ! T'appelles ça comment ? Comme monnaie toi ! Ah les Pokédeurs ! C'est les Pokédeurs non ? Ou la Pokéthune ! Je crois que je disais Pokéthune euh... Quand j'étais petit ! C'est perdu Franchi ! Maintenant Darius est en colère ! Si Darius a perdu tu ne passes pas ! Hein ? Une affirmation minutieuse parce que le sujet est un enfant ! Le sujet n'est donc pas d'un voleur ! Ha 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 ! Darius aurait préféré que tu l'annonce ! Tu es battage ! Darius se présente ses excuses pour inventer une conclusion active ! Tu veux faire la petite soeur battage ? Si tu veux ! Oh grand frère ! Qu'est-ce que tu fais là ? Oh ! Je comprends ! Grand frère tu t'es perdu hein ! Hé 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 ! C'est ce que je pensais ! Grand frère ! On croit que tu es autonome ! Et puis tu fais des bêtises ! Cette grande maison appartient au Docteur Barjok ! Le travail du Docteur Barjok est de créer des inventions incroyables ! Je me déteste ! Il y a plein de jolies machines ! Comme on a au laboratoire Pokémon ! Tu devrais rentrer grand frère ! J'ai mal à moi-même ! Moi c'est la tronche de Darius ! Batoj ! Cette fille ! Cette petite fille ! Cette fille est ta petite soeur non ? Parfois elle vient ici ! Elle se balade partout ! Darius a du mal à garder un oeil sur elle ! Parce qu'il est bigleux pour qu'elle n'en faite pas le Docteur ! Oh oui ! Batoj ! Tu veux acheter un oeil aux inventions de Docteur Barjok ? Ça te dirait ? Très bien par ici ! Je suis Darius ! Batoj ! Elle démarche le swag ! Le swag incarné Darius ! Bien ! Darius va te montrer les inventions de l'inestimable Docteur Barjok ! Il faut dire que les inventions de Docteur Barjok sont uniques au monde ! Darius est plein d'admiration ! Hein ? Comment Darius sait que ses inventions sont uniques au monde ? Il faut l'expliquer ! Dans le monde entier, personne d'autre que le Docteur Barjok ne peut créer telles inventions ! Ah si ! Elles sont ! Sans aucun doute ! Uniques au monde ! Notre Docteur Barjok est vraiment génial ! On est en pleine expérience dans cette pièce ! Avec ta sœur ! Mais... Wow ! Putain ! Il est vraiment avec la sœur ! Ah putain ! Mais tu m'en rappelles plus du tout de ça ! De ce design de perso ! Ah c'est à moi ! Oh non ! Cette fillette est encore près du Docteur Barjok ! Darius espère qu'elle ne cause aucun problème ! C'est gênant ! Je sais pas ce qui m'aspire comme voix lui ! Bon ! Darius va te montrer certaines des plus fabuleuses inventions du Docteur Barjok ! Darius va allumer le magnétoscope ! Ah bon c'est ça je crois qu'on s'appelle une vidéo ! Putain ! C'est un youtuber ! Les inventions du Docteur Barjok sont tout dit comment ! Darius présente ! Les chaussures et rissons ! La savelle est équipée de pointes douloureuses ! Darius tient à préciser qu'elle ne stimule absolument pas les points d'acupuncture ! Avec Elon Musk, vous savez pourquoi vous avez mal partout ! Salut tout le monde ! C'est Darius ! Une vraie innovation médicale ! Ha 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 ! Incroyable non ! Et ce n'est pas tout ! Tu peux voir les inventions du Docteur sur cet écran ! J'en ai marre ! Darius t'es déjà fermé sur le tube ! C'est quand tu veux ! Ferme ta gueule Darius ! Ferme ta gueule ! Non, ne lui parle pas ! Non ! La porte est verrouillée ! Ça va, si tu doubles les portes, on devrait s'en sortir ! Je ne sais vraiment pas comment faire savoir lui ! Allez, allez, on va s'éparer en libre ! Bon, tiens ! Tu viens du laboratoire Pokémon ! Je m'appelle Lulu ! Je tiens le magasin mécanique de port à marée ! L'instinct ! Comment va le directeur du laboratoire Pokémon ? C'est Professeur Cyrus, non ? Ah oui ! Ce serait gentil de prévenir le professeur que la pièce mécanique dont il avait besoin est prête ! Et qu'il peut venir l'apprendre quand il veut ! Bah, merci Lulu ! Charlie Lulu ! Allez, let's go ! Au fait, mon garçon ! Depuis combien de temps es-tu là ? Il s'en branle ! Oh, il en a rien à foutre ! Je pensais qu'il n'a pas aimé la voix que je lui ai mis ! Il en a rien à foutre ! Au fait, mon garçon ! Depuis combien de temps es-tu là ? Hein ? Oh, il a pas de sens ! Hein ? Tu vas doubler les deux hein ! J'annonce que tu vas te faire plus de séance ! Salut mon frère ! C'est un drôle le dessin ! C'est le dessin détaillé d'une machine très étrange ! Hein ? Hein ? Tu rentres déjà à la maison mon frère ? Mais tu viens d'arriver ! Oh, je comprends ! Tu dois te montrer ! Je dois montrer le chemin pour rentrer hein ! Viens ! Je vais faire ça ! Je vais te ramener à la maison ! Mimi ! On rentre à la maison avec grand frère ! Et Mimi ! Il est là, se joint à patache ! Incroyable ! Allez, on y va ! Je reviendrai, docteur, au revoir ! Il y a vraiment un look... Toi là ! L'enfant ! Cette zone est interdite ! Gros, c'était un vieux, maintenant c'est Stallone ! Du coup, on fait vraiment rien ici ! Bah ouais, on est juste venu chercher notre sort, ouais ! C'est sérieux, je suis en rebloindissement, tout ça ! Oh ! T'es mec de Cyrus ? Je pense, ouais ! Cher Batoche ! On dirait que tu es parti bien loin pour chercher Lila ! Reviens au laboratoire Pokémon dès que tu l'auras trouvé, s'il te plaît ! J'ai besoin de toi, ici ! C'est quoi ? C'est quoi ? Un mail du professeur ? Il veut que tu rentres rapidement ? Je ne veux pas que tu rentres tout seul, grand frère ! Alors, je vais rentrer aussi ! On y va tout de suite ! Je ne me souviens plus trop, mais j'espère qu'elle nous suit toute l'aventure, Alain ! Non, non, je... Il y a peut-être un monde où elle va muer, où il va lui arriver un truc ! Oh, cette musique... La musique... Juste la musique de la map, elle me... Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez le son du jeu assez fort ? Elle me nostalgie sur moi, hein ! Eh oui, ce qui ferait très bien les voix aiguës ! Je ne veux pas voir maman ! Tu es indiscipliné, Batoche ! Coco, maman ! Nous sommes ramenés ! Oh, Lila ! Qu'est-ce que je fais la sortie de sortir seule ? Non, maman ! Tu ne comprends pas ? Grand frère était perdu, alors je l'ai ramené ! Si je n'y étais pas allée, je suis sûre qu'il sera en train de pleurer et qu'il voudrait rentrer la maison ! Mais quelle conne, mais quelle petite conne ! Pas vrai, grand frère ? Viens, viens ! Lila, tu es une fille très courageuse et pleine de ressources ! C'est devenu un shipmunk, la mère ! Mais ça, c'est pour aujourd'hui ! De plus, Gwendal doit en avoir assez de t'attendre ! Mais c'est quoi ? Cette mère qui s'appelle Lili, qui appelle son enfant Lila ? Oui, j'avoue que c'est un peu de l'abus ! Et son fils Batoche ! Oh mince ! J'étais en train de jouer à cache-cache ! Bon, grand frère, on se voit plus tard ! A plus dans le bus ! A plus dans le bus ! Batoche, merci d'avoir trouvé Lila ! Attends, il y a l'info des messages... Windows, là, c'est bon ! Ah oui ! Le professeur Cyrus voulait te voir, Batoche ! Va-le voir tout de suite, s'il te plaît ! Là, elle laisse pas le choix, là ! Elle a compris qu'on était indisciplinés ! La fumeuse item de maïs... Qu'est-ce que... Il est à droite, Cyrus ! Cyrus, droite ! Moi, j'ai hâte que tu fasses un petit bulldisco ! Ah putain, un bulldisco, faut que je la prépare, parce que la... Vous êtes pas prêts pour... Alors, c'est à peu près dans 18h de let's play, mais bulldisco, c'est incroyable ! Non, il est à gauche ! Il est plus là ! Il est à gauche ! Euh... Ah, non, c'est... C'est peut-être dans ma chambre ! Oula, gênant ! Non... Attends, on va lui dire ! Avec... Ridon ! Quoi ? En regardant de plus près, il est clair que Lila a fait des essais de maquillage ! Ok ! Pire gars ! Le mec, c'est endormi ! Pire gars ! Marre, marre ! Quack, quack ! Je ne relirai pas ! Je l'ai déjà lu ! Ok ! Moi, je pensais qu'il allait... C'est un vieux qui va aller dans une boîte de strip-toes ! Je ne relirai pas ! En plus, on y va au Club Krabi, gros ! En tout cas, nice call de rentrer par la droite ! Mais il est où, Cyrus ? Mais genre, il est ni à gauche, ni à droite ! Ni de gauche, ni de droite ! Bah, en fait, il était à droite et on ne l'a pas vu ! C'est juste qu'on est des idiots ! Ou peut-être qu'il faut parler, peut-être... Dans le truc de l'hologramme, non ? Ouais, peut-être ! Donc à droite ! On a fait un tour complet ! Le chat nous insulte ! Non, mais il n'est pas là ! J'ai peur que ce soit en activant, en parlant ou... Là ? Peut-être ? Ici ? En vrai, à qui on pourrait parler ? Parce que... Bah, on reparle à la maman, non ? Ouais, je pense ! Salut toi, Matoche ! T'as plus longtemps que t'avais pas vu ! Comment ça va ? Eh bien, je travaille sur une machine permettant d'attraper des Pokémon ! Elle est enfin presque terminée ! Je dois me concentrer pour la terminer ! En fait, je me demande parce qu'en fait, il doit arriver vers les gens, il doit taper sur l'épaule comme ça, et les gens commencent à parler ! Ouais ! Ouais, ils racontent leur life ! Non mais attends... Attends peut-être qu'elle sait quelque chose, elle ! Non mais elle dort, elle dort ! Eh ? Oui ! Là-bas, t'auras un Pokémon ! Mais non, une grande variété de rushes de jeux de Pokémon ! Leur écosystème et leurs techniques de combat ! Oh, c'est toi, Matoche ! Tu m'as fait une peur bleue ! Repars-là, reparle à la Daronne ! Ouais, 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 ouais ! Mets la Daronne à l'abri ! Matoche, merci d'avoir trouvé Lila ! Ah oui, le professeur Sirius veut te voir ! Va le voir tout de suite, s'il te plaît ! Oui, bah oui, bah... C'est pas genre à gauche ? Comme dit, peut-être qu'il joue à cache-cache ? Oui, il joue à cache-cache, il est sous un meuble ! Tu vois, on se fait coq-bloc par le jeu, là ? Non, la mère, non, non, la mère elle est pas dans le bâtiment, c'est une autre nana en vert que t'as dû voir, Kigurum ! C'est ça ? Genre ça, c'est pas... Ah non, mais je crois qu'il parle devant... Les gars ! Là, t'es dans ta chambre et t'as ta sœur qui dort dans le lit. Ah ! C'est très bizarre pour qu'il me prête ses lunettes loucheuses ! Réfléchis, Lila ! Réfléchis ! Quoi, grand frère ? J'suis occupé à réfléchir ! Si tu as sommeil, tu peux prendre mon lait ! C'est très bizarre, leurs chambres sont clairement dans un laboratoire Pokémon... Enfin, c'est... Je pense qu'on a des expériences, en fait, hein ! Là, y'a rien, là, c'est sûr ! Non... Il est pas à gauche... Il est pas à droite... Il y a deux pièces et... C'est pas possible, on est pas dans des vidéos... Peut-être lui, ouais, il a dû voir le prof ! Oh, Batoche, c'est bon de te revoir ! Où est-tu parti ? Le directeur ? Le professeur Sirius vient de descendre ! Tu l'as pas croisé ? Bah non, connard ! On a pris 8 ascenseurs, 4 escaliers ! Donc, il vient de descendre ! On va descendre, et là, il sera là ! C'est bien... C'est bien foutu ! Ah bah là, voilà, il est... Oh putain, il est vraiment plein de bol ! Déjà vu ! Salut, Batoche ! Je t'attendais ! Je voulais te montrer le Snatcher ! C'est un alcool, ça ! Est-ce que Xander t'a dit quelque chose sur le Snatcher ? Je sais même pas qui c'est Xander... Non ! Le Snatcher est un appareil spécial permettant de capturer les Pokémon ! Xander et moi l'avons mis au point ! Et maintenant, il est enfin terminé ! J'aimerais commencer les tests immédiatement, Batoche ! Veux-tu nous aider ? Euh, oui ! Bien ! Avance, s'il te plaît ! Il faut que je te dise ! Le Snatcher est un outil sulfureux ! Après tout, on l'utilise pour dérever les Pokémon d'un autre dresseur au combat ! Mais notre but n'était pas de viser les Pokémon de n'importe quel dresseur ! Batoche ! Tu as entendu parler des Pokémon obscurs, non ? Ces Pokémon ont été transformés en machines de combat après que l'on ait artificiellement fermé leur conscience ! Ils sont à plaindre ! Nous avons développé le Snatcher pour récupérer ces Pokémon obscurs ! Je t'expliquerai pourquoi on a besoin de cette machine ! Mais maintenant, j'aimerais que tu testes le Snatcher ! Après tout, tu es le meilleur dresseur du laboratoire Pokémon ! C'est vrai ! Le Snatcher est ici ! Mets-le tout de suite, s'il te plaît ! Et tu n'as pas le choix ! Ah, c'est vrai ! Ni en pense, j'ai tout expliqué au début ! J'ai fait l'explication du lore au début ! Ni en pense ! Tu regarderas la vidéo d'intro sur Youtube ! En fait, les seuls Pokémon qu'on va voir, c'est les Pokémon qu'on vole ! Il te va parfaitement ! Il te donne à l'air cool aussi, Batoche ! Tu ne respectes pas Xander, là ! Je veux aussi ajouter une nouvelle option à ton Pétoilepad ! Les Pétoilepad ! C'est l'option Pokémon Obscure ! Elle te permettra de consulter des informations sur les Pokémon obscurs que tu as rencontrés ! Bah attends, j'obtiens l'option Pokémon Obscure ! Wow ! Wow, la technologie frérot ! C'est beaucoup ça, 5500 Pokédena ? On a 5000 balles sur nous ! What the fuck ! C'est l'enfant le plus riche du monde ! Parfait ! Parfait, Batoche ! Il te scie et ta merveille ! Ce sera beaucoup plus facile de te montrer comment ça marche, que d'essayer de te le décrire ! Allons en haut, dans la salle d'HoloCombat ! Meuf, que je suis bête ! J'ai failli oublier de te donner Feufi ! Pour utiliser le Snatcher, tu as besoin d'au moins une Pokéball ! Alors, je te donne ça ! Je te donne ça ! Maintenant, je tient à 5 Pokéball ! Je vais faire l'accent marseillais sur les voix off ! Les Pokéball ne sont pas utilisés dans la région de Rhône ! Nous les importons d'ailleurs ! Bien, nous sommes prêts ! Dépêchons-nous d'aller voir le directeur ! What the fuck ? Oh ! Au secours ! Que se passe-t-il ? Qui êtes-vous donc ? C'est horrible Batoche ! Tu t'es jamais fait rupture ? Ils sont partis avec le directeur ! Ça y est ! Euh, du coup ils sont dehors ? Oh, tu aurais pu refaire un tour d'ascenseur pour le troller quand on le cherchait ! Oh ! Il est décédé ! Il est dead ! Ils sont dead ! Mon petit lag ! Du moonwalk ? Mais là c'est moi ! Où croyez-vous m'emmener ? Ouais ! Je vous amène dans votre nouveau labo, professeur ! Quoi ? Mon nouveau labo ? On se dépêche, on n'a pas le temps ! Si vous voulez pas être blessé, entrez dans la voiture ! On va de méchant hein ! Mais, mais qui êtes-vous ? Allez, on y va ! Ok, évolue niveau 11 ! Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qu'il y a le viage ? Tu veux jouer heureux ? Il s'est désarrêté ! J'ai aucune pitié ! Mais pas envers les gamins ! Et puis là, voilà ! Le premier vrai combat ! Un combat est lancé par Espion de Baudry ! Espion... Il est heureux ! Ouf ! Tédursa est envoyé par Espion de Baudry ! Le fameux Teddy ! Ouf ! Et le reveal ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le détecteur... Matoche ! Le détecteur d'aura a un signal ! C'est un Pokémon obscur ! Dépêche-toi Matoche ! Lance vite une Pokéball ! Je crois qu'il faut quand même... On doit les affaire bien en général, non ? Ouais, mais là c'est... Là c'est... Ouais, c'est... Allez ! Oh la musique, la musique ! Un Snatchball ! Qui ressemble étrangement à une Pokéball ! Et hop ! Tédursa est attrapé ! Vous avez battu Espion de Baudry ! Qu'est-ce que... Mais Pokémon obscur ! Tu... Tu... Tu me l'as... Piqué ! Et en plus... Et en plus on l'inquiète ! Tu vois pas comment ça se passe, le fait de me prendre de l'argent ? Bah ouais, j'ai gagné quoi gros ! Bah tu... Chat, Crib... T'es dursa à rejoindre t'en qui ? Donc là on a notre premier Pokémon obscur ! Gamin, c'est quoi la métier sur ton bras ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il fiche ici ? Une sacrée nouvelle ! Allez dépêchons-nous ! Il faut signaler ça au quartier général ! On pourrait tabasser ce gamin et arrêter l'aventure ici mais... On respecte trop sans évoler niveau 11 ! Quelle course poursuite ! Eh bah ! Bien stressé d'avoir perdu son mentor hein ! Et sans doute son papa ! Oh la grosse ! Tu peux pleurer ma tâche ? Ils ont... Ils... Ils... Ils ont... Ils ont... Oh ! 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 Ne pleure pas Lila ! Je suis sûre ! Rires ! Rires ! Je suis sûr que le professeur sérieux soit... TA GUEULE ! Où c'est ? Rires ! Nous avons tiré l'envie de voir du professeur sérieux ça la police ! Ils nous font faire la découverte ! La police a pris de la plante ! Tu n'arrives pas à croire que ce soit vrai ! Oh je t'entends grésiller là ! Le professeur theory ça prédique quelqu'un à essayer de créer des pokémons oscurs. Sa précision est juste. Matos, le fait du ressac tu as attrapé mais probablement pas le seul pokémon oscur. Lorsque le purificateur sera terminé, nous pourrons sauver de nombreux pokémons oscurs en même temps mais... Je pense que du coup ils entendent la même chose que moi et moi je t'entends grésiller parce que je pense... Peut-être que je sature peut-être. Ah merde ! T'en prends le micro hein ! Est-ce que vous entendez ça dans le chat ? Deux secondes. Le professeur theory c'est essentiel pour ce projet ! Sorry ! Nous ne pouvons rien faire ! On rentre avec hein ! Oh ! C'est quoi cette scène ? Finissons-le ! Nous terminerons le purificateur nous-mêmes ! Mais oui ! Le directeur n'est pas là ! C'est sans dépoir ! Il est impossible de terminer le travail ! J'ai complètement, si vous pliez, incompétent ! Vous êtes sur le point de finir ! Vous êtes sur le point de finir ! Vous êtes sur le point de finir ! C'est pas uniquement grâce au professeur Cyrus que le... Tain, pourquoi elle change pas d'un coup ? C'est pas uniquement grâce au professeur Cyrus que le projet du purificateur est aussi avancé ! On y est arrivé ! Parce que nous l'avons fait en équipe ! Ce serait rien à l'heure d'abandonner maintenant ! Notre fierté de scientifique est en jeu ! Nous finirons ce projet ensemble ! Attends, j'ai regardé une chose, j'ai des problèmes de collection ! Non, je pense que ça a l'air d'être bon, mais je... On va être très occupés par ici ! Je vais aller à l'étage pour voir l'avancement du traitement des données ! Je vais servir à rien pendant que tous les autres ont travaillé et quand même récolter le fruit de la gloire ! Nice ! Tu sens que mon son il lag ? Ah ouais, moi ça... Ça la gouille un peu chez moi ! Je vois pas de... Ah ! Est-ce que mon unité de sortir va bien ? Attends, c'était à le sud de... Je disais plus tout à l'heure, quand tu fais genre des altas avec son jeu de fenêtre, quand je te vois, ça ralentit ! Attends, je regarde mon gestion dans l'étage ! J'ai même pas 100% le process quoi ! C'est dégoûté ! Non mais c'est juste que dès qu'on passe sur le jeu, ça ralentit ! Bah en vrai, je... je... je ne tape pas pour le... Alors, tant qu'il y aille, on a un Pokémon Obscure, la petite particularité, je ne sais plus quoi s'expliquer ensuite ! Les Pokémon Obscure ne peuvent pas level up ! Je crois hein ! Ils accumulent de l'XP qui est donné plus tard quand ils sont purifiés me semble-t-il ! Mais ils peuvent pas level up donc ils peuvent pas évoluer et ils ne peuvent apprendre que des compétences dites obscures ! Parce qu'en fait ils ont pas des compétences habituelles ! Ah oui, c'est vrai qu'ils ne le veulent pas du tout ! Je crois qu'ils ne le veulent pas hein ! C'est pour ça que c'est niveau 11+, alors avant je crois qu'il accumule l'XP des combats et qu'une fois qu'il est purifié... Ouais c'est ça ! Il récupère une partie de cet XP là hein ! Je m'en rappelle plus là, on m'a dit que... en fait je n'ai même pas écouté en fait ! Alors avant j'ai aucune idée de ce qu'on doit faire ! Allez let's go ! Bah ouais mais on a nulle part ou allez gros ! Bah ouais voilà ! Non à part ton écheur barge, on s'en fiche ! Euh... Sans ton écheur barge, je pense notre Daron à l'étage ! Ouais ! Hook Xander ! Hook Xander, Hook Xander m'appelle bien ! Ah ouais c'est bon ils sont sortis de leur sieste hein ! Gros naze ! C'est déjà qu'il pleure encore ! Elle est au bureau non ? Non ? Non... Qu'est-ce qu'il dit Luc ? Pourquoi il est là devant au milieu ? Mota je te rappelle, il y a 5 ans l'épisode des Pokémon Obscures ! Un goc de criminel nommait le groupe Grosombe convoitait la domination mondiale en produisant des Pokémon Obscures pour leur servir d'arme ! Heureusement deux courageux jeunes gens ont vaincu le groupe Grosombre et les Pokémon Obscures sont redevenus eux-mêmes ! Cette histoire est devenue une légende ! Il y a 5 ans ! 5 ans ! Ils n'ont pas Facebook ! Pourquoi il fait ce bug ? On va travailler elle aussi ! Non 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 ! Elle va encore me dire sur cette table c'est écrit le guide du cul ! Ah c'est bon ! Ah ! C'est des bases de l'aide balle maintenant ! Continue avec ça ! Et après c'est pas grave au happiness manager ! Attends je suis arrivé au bon moment ! Pourrais-tu les faire une cause pour moi à Port-à-Marée ? J'ai commandé quelque chose au magasin de mécanique pour le purificateur ! Bah let's go ! Port-à-Marée est plus au sud, c'est pas très loin mais fais attention ! Je connais le magasin de mécanique, c'est à côté de la maison d'Emily ! Maman ! Est-ce que je peux y aller ? Je veux aider tout le monde ! J'ai le renif, c'est l'arme ! Merci de proposer ton aide Lila ! Je sais que tu veux me rendre service ! Non mais c'est toi ! C'est toi ! Merci de proposer ton aide Lila ! Je sais que tu veux me rendre service mais c'est une course importante ! Donc il y a Lili et Lila qui partent pour qu'on soit au taquet parce que... Très bien ! Lila tu fais aussi partie du laboratoire Pokémon ! Tu peux y aller si tu prends Badoche avec moi ! Mon chéri ça ne t'ennuie pas d'y aller avec Lila ? Non ! Viens m'embête-moi ! D'accord maman ! Grand frère sera mon assistant ! C'est moi qui donne les ordres grand frère ! Lila c'est joué à Mbadoche ! Lila c'est joué à Mbadoche ! Lila attaque Grif ! En route pour port à marée ! Des fois je suis sûr que j'éclate les micros ! Pour notre soeur on est en penche, je suis sûr qu'on est un Pokémon ! Ah ouais il me laisse plus lire en fait ! Ah oui ! Moi là ça y est je suis tout seul ! C'est vraiment une dictature ce soir ! Maintenant on va faire ! J'ai vraiment le partage qui... C'est très bien en stream mais le partage est dur chez moi ! Ok ok ! J'aurais jamais cru que quelque chose de si grave puisse se produire pendant ma sieste ! En fait il a une bite dessine sur le fond lui ! Si c'est un rêve je dois me réveiller maintenant ! Ok ok ! C'est vrai c'est pas trop dur ? C'est vrai c'est pas trop dur ? Bah c'est pas trop dur ! Bah c'est vrai que moi du coup je t'entends un peu grésiller ! Genre le son des fois c'est un peu robotique ! Genre là je t'entends pas toujours ! Arrête et relance le partage ! Ok je fais ça ! On se regarde ! Ouais ! Eh ! Matos il est là ! Où allez-vous tous les deux ? C'est pas... Non c'est tout ça ! Je perds un peu remerré pour le travail ! Rentrez avec mon assistant ! Ah ! Matos est ton assistant ! Oh ! Tu dois être serène avec un suivant assistant il y a... Bref ! Matos est-ce que tu pourrais garder le future à l'utiliser ? Y a peut-être d'autres pokémons obscurs ! On va faire un ! Secours-le des criminels ! Des criminels ! Vous avez contacté les autres et les relations pour que les pokémons soient vendus dans les commerces micro ! C'est la mafiasse mec ! Xander c'est là ! Xander c'est le ministre du commerce ! Fais moi surtout je t'envoie avec une voix robotique à côté de ça ! Ce n'est pas tout ! Je vais essayer de te donner aussi ceci ! Ceci Matos ! Un flingue et un million de dollars ! Un million de Cyrus ! Un memo Cyrus ! Un memo Cyrus 2 ! Je pense qu'on va pas les lire ! Ce sont des documents sur les pokémons obscurs que le professeur Cyrus et moi avons écrit ! N'hésite pas à les lire s'il te plait ! Donc je te... je ferme le partage et je te le re... Ouais arrête le partage Discord et relance-le ! Parce que là je... Ça c'était vraiment dégueulasse ! Partage écran... Implication... J'essaie de voir ce que ça donne si je te le passe en 15 images par seconde au lieu de 30 ! C'est moins fluide mais peut-être où tu... Tu veux du 30 quand même ? Non le temps du 15... si ça améliore ! On va voir ! Tu me diras ! Je sais pas si la Gamecube affiche 15 images par seconde ! Ça donne quoi là mon petit pote ? Moi c'est ton son par contre que j'ai pas ! Je pense que des... je pense que en vrai si t'as... si ton micro est légèrement trop éloigné peut-être que des fois ça... Allo ? Ouais ouais ! Tu m'entends là ? Vas-y parle non stop comme ça pour voir ! Allo Mattel je te crie dans les oreilles et je nique le chat ! Ah oui mais tu vois là tu vois je t'entends tout le temps bien donc je pense que c'est vraiment le... Oui non mais c'est... c'est fluide enfin ça... ça se tient... Enfin c'est... c'est du 15 images mais au moins c'est... ça s'accade pas ! Ah j'me suis fait mal ! J'ai mal ! Oh non vas-y il faudra marrer ! Waouh grand frère ! Regarde regarde c'est la mer c'est la mer c'est tellement grand ! Ecoute écoute ! Le magasin de mécanique est là ! Eh bien j'ai un frère ! J'ai décidé de rendre de plus en plus insupportable ! Euh... sauvegarde ! Un petit coup de sauvegarde là au début de par un arrêt ! Ouais t'as qu'un ! Par ici ! Par ici ! Ce gros plan de l'enfer ! Aïe j'suis tombé ! Et prends toi celui-là ! Tu crois aller où là ? Ah non il est russe ! Il est russe lui pardon je suis désolé ! J'suis désolé ! J'suis désolé ! Je l'ai pas fait exprès ! J'suis désolé c'est la Russie qui va parler hein ! Attends comment on fait la Russie ? Eh regarde ce que tu as fait ! Tu as dérangé Barry ! Tu as dérangé Barry ! Le mec le plus cool et le plus musclé du coin ! Je vais t'écraser avec Pokémon Obscure ! Je vais t'écraser avec Pokémon Obscure ! Je vais t'écraser avec Pokémon Obscure ! Ah ! Oh putain ça lag ! Ouais ça lag ! Ça lag ! Ça lag ! Ça je... Je sais plus qui parle ! Je sais plus qui parle ! Pour toi ou pour moi ? Euh... Tu fais le vieux je fais un lesbé au pire ! Ok... Les Pokémon ne doivent pas être utilisés aussi ! Il y a un lieu ! Et un moment ! Pour chaque chose ! La ferme papy ! Va sermonner quelqu'un qui va t'écouter ! Ou tu veux que je te frappe aussi ? Euh... M... Monsieur Cassis je dois peut-être... Hein ? Et tu te prends pour qui ? Alors maintenant tu veux jouer gros bras et m'arrêter ? C'est de mieux en mieux ! Vas-y ! Essaie ! Après sauvegarde les petites postèques ! Quand même ! Ouais ça marche ! Ça me va ça me va ! Ouf ! Je le veux c'était la casam ! Il est pas obscur ? Donc on ne l'aura pas ! Mouais ! Un ange griffe ! Homme mystérieux Arthus ! Bah brut baruit ! Tout est si fort ! Comment c'est possible ? T'as réussi là ! Mais ne crois pas tant il est après la voie chachénoise au Grand Paris ! Souviens toi de ça ! Belle patrie ! Plop 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 ! C'est moi ça Arthus ? Ah oui ! Ouais ! Dois-je le poursuivre ? Dois-je ? Dois-je le poursuivre ? Dois-je ? Dois-je le poursuivre ? C'est ça un moniteur de ski ? C'est un moniteur de ski ? C'est un moniteur de ski ? Bah ça sera là... Non non ! Ça sera pas nécessaire ! Il y en aura pas ! Laisse-le partir ! Bah bien sûr ! Poursuivons notre gamin ! Ah non c'est moi le... Pardon Crésus c'est moi, Crésus c'est le vieux ! Poursuivons notre gamin ! Ah oui, je comprends juste l'œil de votre poupée ! Plop 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 Euh... Merci Mzia ! Ho 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 ! Ce n'est pas grand chose ma petite demoiselle ! C'est ça ! Ça devient mal ça ! Tu vois mes yeux ? Nous n'avons fait que notre devoir ! Rien de plus ! Petite save ! Petite save ! Et puis on fait une pause technique de 5 minutes là ! Oh non ! Non 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 ! Espace ! Enlève échappe de ton clavier ! Sauver ! Oui ! Petite 50 minutes quoi ! Let's go ! Bon nous on va aller se gueuler l'un sur l'autre et puis on revient... On revient soon soon ! On revient dans... Voilà dans une petite pause technique 5 minutes ! Et on revient ! Et on boit de l'eau surtout ! Pause ! Hop ! Attends ! Et on est de retour ! Let's go ! Ah bah ! On est de retour ! Attends ! Il y a des problèmes de serveur Discord donc euh... J'ai pas le jeu ! J'ai pas le jeu ! Quoi ? Ah t'as pas le jeu ! Ah c'est un autre ! Attends c'est bon ! Ah on a le jeu ! Oh pardon petit rototo ! Donc comme je disais on a des petits problèmes euh... Enfin pas des problèmes mais c'est Discord qui a des petits bugs ! Du coup ça nous pénalise ! Mais le son de la douille de temps en temps de mon côté ! Voilà ! Donc n'hésitez pas à dire dans le chat s'il y a des problèmes comme vous le faites depuis tout à l'heure ! C'est vraiment top ! Nous sommes à Port-à-Marée ! Nous avons capturé un Pokémon obscur ! Nous venons de voir... Crézus défoncer Barry ! Enfin un homme de main de Crézus défoncer Barry ! Euh... Et bien Motosh il faut aller au magasin de mécanique ! Je te laisse naviguer ! On peut explorer un peu Port-à-Marée ! Salut ! Ça me va ! Ça me va ! Tiens montre moi ton marin ! Ha 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 ! Ce yacht de luxe qui mouille derrière le magasin de mécanique va partir à Monsieur Crézus ! Monsieur Crézus... C'est à dire que tous les... Putain tous les marais ils ont un accent marseillais mais dans quoi je m'embarque aussi là ? Je l'ai fait celui-là ! C'est juste celui-là ! Je l'ai fait la petite vieille ! Je me l'ai fait ! Vas-y Flavie ! J'ai tellement de chance ! J'ai revu Monsieur Crézus aujourd'hui ! Il a un beau visage ! Et quelle carrure ! Oh la la ! A chaque fois que je le vois il me fait ! Oh je n'oserai pas le dire ! Non vraiment ! Tu penses que t'es heureux d'avoir fait cette mamie ? Ah je sais ! Après c'est ça qui est un peu tué ! C'est parce que je sais qu'en vrai il y a presque au KPNJ qui est important ! Ah lui ! Lui je pense qu'il est un truc ! Pardon ! Il s'est pas passé grand chose pour les marins récemment ! Ils font passer le temps au Club Crabby ! Oh le Club Crabby ! Mais ce sont tous des gros ballours ! Une personne cultivée comme moi n'a rien à faire avec eux ! J'aimerais qu'ils reprennent la mer rapidement ! T'es plus centré sur la caméra là ! J'ai plus centré sur la caméra c'est vraiment un problème ! On va au Club Crabby ? On va au Club Crabby ! Eh mon garçon ! Le Club Crabby n'a vu qu'au dresseur costaud ! Je pense que tu pourrais passer si tu me battais en combat ! On y va ! Ah ouais ! Un combat est lancé par un navigateur Cyril ! C'est un sacré truc l'égliseur quand même ! Ne loupio ! Donc là à partir de maintenant ! Si vous l'avez compris ! Dans n'importe quel combat ! Dans n'importe quel dresseur ! On peut avoir des Pokémon obscur ! Non mais surtout que j'avais oublié que c'était un jeu en combat duo ! Ah oui ! C'est que du combat duo ! Il n'a pas de barre d'XP ! C'est sa barre de... En fait quand il atteindra 0 ! On aura une méthode pour le purifier ! Mais c'est pas tout de suite ! Et du coup on est désolé ! Apparemment ça vient de Discord les grésillements entre l'un et l'autre ! Du coup du coup voilà ! Allez ! Attaque ! Moi en vrai j'aime bien ! Moi je suis vraiment en mode full Attaque ! Je ne sais pas comment t'es toi en général ! De toute façon en fait ! 10 et 11 contre Denis Bossier sont les bruits de force ! Pas ouf ! Pas ouf ! Pas ouf ! Level Up ! c'est pour moi ça c'était vraiment caca quoi chaque fois des puces un plus de lire sur les attaques et tout je passe tous égale à bia les bas après à les experts en vrai en voici en fait ce qu'ils vont vouloir faire les meilleures équipes ils vont comparer les stats des pokémon et mondiaux bas celui-là il est bien mieux statique l'autre donc je vais le jouer en fait ils vont s'en foutre de ils vont s'en foutre de c'est évolu il est trop kawaii tu vois aussi évolu trop kawaii et je crois que les voilà les et les attaques obscures sont super efficace contre tout type de pokémon ce qui fait que les pokémons obscures sont effectivement plus puissants j'ai perdu tu es vraiment extraordinaire sans robin pokéton ok voilà raquette des gens c'est incroyable je sais même pas comment nous servirait un chien de croiser quelqu'un qui a un chien dans la rue ton chien bas son chien et tu lui demande 100 balles je dois avouer tu es assez fort je pense que tu as un toi un potentiel formidable de dresseur plus tu combats plus tes pokémons seront forts c'est à toi de faire les efforts de plus c'est pas vrai que seul les dresseurs costauds peuvent entrer au club cravi on a tellement de temps à tuer que j'ai décidé de te faire une blague ha 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 j'ai fait le prochain m je me fais le prochain l'arrêt par moi par moi ok non c'est pas ça non c'est attends c'est bon jeu de faire le marseille oh ok c'est bon ok c'est bon là je vais en reprendre on ne connaît pas bien mais mais c'est que c'est pépé pour et marseille mais alternative c'est le marseille le marseille franc-comptois c'est le marseille franc-comptois voilà non non c'est mal poli mais moi sur la scène on est en plein travail tu vas te graffes repas plus tard les peurs je fais mes débuts aujourd'hui je suis tellement nerveux c'est des buts quoi n'est pas l'idée de passer après les magiciennes ce sont les vedettes après tout l'artiste quoi le duo krabi est très calme par contre ce sont des vétérans de la scène et ça se voit on le connaît lui nous sommes les anciens du club krabi c'est nous qui sommes restés le plus longtemps notre duo pokémon reste le meilleur du monde nous n'allons pas être dépassés par des débutants comme les magiciennes on est bien qu'à ce côté un mur il ya un mur il ya un autre d'escalier il ya un mur je sais même pas si des choses intéressantes dans je me rappelle plus du tout c'est des événements spéciaux à côté mis à part là je pense qu'on doit y revenir plus tard mais classe en mode foule de foule zob oh tu sais il ya pas il ya crezus qui est en mode chill tu vois en mode de bernard arnaud tmtc oh les enfants de l'autre fois happy tune je te remercie de m'avoir sauvé l'autre fois monsieur oh pour l'autre fois je n'ai fait que remettre 7 heures à sa place c'est pas grand chose bêtiot on peut pas lui parler je pense non montre-moi toi comment tu fais le moniteur de ce qu'est monsieur creus s'occupe de ses mauvaises affaires à pas amarrer voyons jouer beaucoup à partir d'ici lorsque nous avons un peu de temps libre nous allons nous détendre tranquillement je te demande de ne pas nous déranger un peu à côté c'est en fait cyrus c'est un peu un moniteur de ce qui est très joyeux c'est moi le barman allez vas-y fais le barman je te vois bien barman c'est monsieur avec tous ces gens autour c'est monsieur creus il doit être très important il laisse tout le monde en ville pour appuyer de son argent juste parce qu'il va rester ici un noir ouais je vous remets un prix whisky des whisky bon bah on se casse hein c'est plus ce que c'était les jeux c'est plus ce que c'était le club krabi je pense s'il y a un moment dans le jeu il n'y a pas un event où il y a des une série de combats au club krabi genre t'apprends que les artistes c'est qu'il y en a peut-être tu veux faire la copine de lila tu veux que je fasse la copine de lila tu veux que je fasse la copine de lila j'ai un peu de l'air c'est toi lila oh emily et dalila dalila attends on a lily lila emily dalila lila je pense que dalila c'est la grande alors dalila s'il y a alors dalila s'il y en a alors si toi il y a je trouve que monsieur le bizarre elle embêtait je suis la bien en gros il s'appelle dalila je peux le respecter oui il y a des gens très fous qui nous ont aidé grand frère était là aussi alors tout s'est bien passé je venais ici en mission importante aujourd'hui grand frère est mon assistant je suis émilie bonjour grand frère de lilla le monde savait monsieur et monsieur crésus il est ici par bâton de temps en temps avec ses deux assistants il est un peu mystérieux dans le monde raconte qu'il est fabuleusement riche et les rumeurs comme ça me font frissonner j'espère devenir romancière lorsque je remarque quelque chose de mystérieux je sais imaginer l'histoire autour enfin bref à tous les anciens il y a beaucoup de gens rustres qui dit ça émilie nous devons y aller non je t'ai fait avoir comment ça ? ah merde émilie nous devons y aller allez au revoir lila tu as l'adélia elle a un peu une voix en mode émilie émilie au secours ah la lienne alors je fais depuis jean-marie 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 j'ai une oreille incroyable jean-marie jean-marie Toujours pas, toujours toujours chez les gens t'sais Bah c'est Billy du coup ouais Lilac, quand est-ce qu'on joue ensemble ? Euh... Grand frère a besoin de moi alors peut-être que je pourrais pas jouer pendant quelques temps Ouais ouais c'est ça ouais J'espère que ton grand frère pourra se débrouiller tout seul bientôt ! On se fait clasher par des gamines de 5 ans quoi Et bah c'est pas dommage ! Que d'aventures hein ! Euh... Ah oui c'est Lulu qu'on cherche Allez c'est full trial Lulu à l'étage Hop hop Nice ! Et bah parle au pélos là en bas là Le propriétaire n'avait pas toute sa tête quand tu l'as demandé à ce néophyte perdu de s'occuper de la boutique Moi en tant que client régulier j'aurais pu bien mieux répondre aux gens Connard Salut ! Je peux t'aider ? Le propriétaire s'est absenté Il a dit qu'il a dit qu'il devait aller chez le docteur Machachouz Bref il a allé au manoir de cette personne Ouais on l'a vu tout à l'heure Ah oui c'est ça Mais je pense que c'est pas grave Je te calme en ce moment En fait je m'ennuie vraiment Si tu veux tu peux m'aider à faire passer le temps J'ai une histoire à un côté que tu vas peut-être aimer Quand j'étais plus jeune j'ai navigué sur toutes les mers du globe Notre monde est gigantesque Et ce monde gigantesque est rempli d'innombrables pokémon De tous les pokémon Celui que je trouve le plus intéressant C'est Evoli Pour moi l'Evolu C'est une façon de vivre Et une manière d'anticiper et de vivre en harmonie Il peut évoluer en 5 types de pokémon différents tu vois ce que je veux dire Pendant le voyage j'ai étudié l'Evolu Plutôt Si c'est bien c'est bien de lui parler continue continue J'ai donc acquis 5 objets qui ont essentiellement pour son évolution Comment tu as tendance à l'Evolu Le monde est bien fait hein C'est alors quel hasard Ca doit être le testant Bien je vais fêter ça en donnant l'un de ces 5 petits objets Il faut pas être timide allez Je suis au 6 en 1 Alors attend là faut pas troller Ah ils vont le dire ils vont le dire on est d'accord on est d'accord On avait dit le soleil Soleil ténèbre On peut faire On peut donner la personnalité des gens selon votre Evoli préféré On commence avec Aquali 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 Vous n'avez pas de personnalité vous êtes une merde en fait c'est nul Enfin des pokémon Oh il y en a 40 000 et Pourquoi choisir Aquali en fait ? Il est joli quand même En vrai je pense que c'est le deuxième plus joli Il dirait qu'un triton A enculer un chien enfin au bout d'un moment Ah par contre l'enfer imagine t'es un alcoolique mais t'as juste pas envie de toucher là ça de tout Oh c'est merde Oh oui c'est bleu 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 Voilà Voltali Ensuite Voltali Bah Voltali ton manga préféré c'est Naruto mais pas Shippuden quoi Ca me plait ça me plait c'est vrai Ca fait un peu qu'il couille Ah bah c'est Sasuke là C'est Sasuke Pyroli c'est un peu stylé Pyroli c'est un peu stylé j'avoue C'est un peu celui que t'as envie de toucher Ce qu'il a un peu il a l'air un peu tout doux Euh à la limite Pyroli pourquoi pas Pyroli t'as choisi Pyroli pourquoi pas T'es tout feu tout flamme Après les pokémons feu c'est un peu des pokémons de De showman tu vois de De quaterback Genre tu te la pète tu vois Je vois ce que tu veux dire Mais il a l'air inoffensif moi j'aime pas trop Je trouve il a pas de charisme il a Oui il fait plus animal de compagnie que pokémons de combat Salut sa chérériste Noctaly c'est la classe Noctaly c'est un peu la classe Enfin moi j'aime bien Noctaly Après euh Il est un peu weak quoi Il est un peu weak Je crois que là dans le chat on t'a On t'a insulté de Sacha Bah c'est toi avec un physique de Régis t'es blanc Ouais justement je te dis on t'a insulté de Sacha Ça va pas Sacha Et tu vas dans Taly c'est juste le meilleur en fait Enfin Et que la soleil T'as vu qu'il évoluait pas automatiquement Faut qu'on le mette sur notre perso Ouais je crois bien Et que quand on sera pote avec notre évolu Il évoluera en mentalité Ouais ouais c'est ça c'est ça en fait J'allais juste te dire ça en fait Fais évoluer un évolu en mentalité Pardon Mais c'est pas grave Tu dois d'abord garder un éclat de soleil Tout le temps avec toi Ne le stocke pas dans le PC Ne le jette pas Tu dois également garder Ton évolu avec toi Si l'évolu est suffisamment amical envers toi Il va évoluer en changeant de niveau Rappelle toi Tu dois avoir éclat de soleil avec toi Et ton évolu doit être suffisamment amical envers toi Pour évoluer lors du changement de niveau Garde bien l'éclat de soleil avec toi Et l'évolu pas dans le PC Ni l'éclat de soleil dans le PC Tu dois garder l'éclat de soleil Pour qu'il évolue en... Soleil Et après l'évolu tu l'accroche à l'éclat de soleil Alors tu veux l'éclat de soleil ? Allez les go Allez ta gueule D'accord Tu peux prendre éclat de soleil N'oublie pas Ne le mets pas dans le PC Tout comme l'évolu Ne le jette pas Ne le vends pas Et il faut ton évolu sur toi Donc tu fais revenir l'évolu 30 minutes à la poêle Avec un pas de beurre Bah ta j'obtiens un éclat de soleil Ah du coup on le met dans le PC c'est ça ? C'est ça C'est... T'as... Tu as beaucoup de chance grand frère Nan Tu as beaucoup de chance grand frère J'ai fait quelque chose moi aussi Bah il claque dans la gueule ça te prend des vacances J'ai juste pas en fait j'ai juste pas en fait d'éclater le... Oh pardon Je mets des patates dans le micro là Alors en fait vu qu'à chaque fois tu sais que je parle comme ça Mais quand je parle je sais pas pourquoi je m'approche dans le micro Je sais pas si il va y avoir des filles de la SMR Oh sauvegarde on a l'éclat soleil tu sauvegardes Je veux que ça marche Échappe Échappe